yo les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog ça faisait un petit moment j'en ai pas fait moi aussi j'étais malade un peu là j'étais pas très bien donc voilà donc depuis le dernier coup qu'est ce que j'ai fait sur le quad la vidange il était temps ah oui attendez faut que je vous montre un truc j'ai changé mes sangles ici les petites sangles de nerf bar elles étaient noires avant puis bon elles étaient presque craquer du coup voilà j'ai remis des bleus simplement parce que je trouve que les bleus vont très bien avec la couleur du quad j'avais un petit sujet à vous traiter j'ai eu un commentaire quelques auxquels je n'ai pas répondu parce que justement je me suis dit tiens ça fera peut-être une petite vidéo on m'a demandé quel était le meilleur pot d'échappement pour un ltz bon c'est pas une question facile la principale réponse ça va être déjà ça va dépendre des goûts de la personne parce que il va y avoir plusieurs pots d'échappement il va y avoir déjà on va dire dans des bons échappements cross il va y avoir fmf par exemple je prends un exemple on va fmf moi je trouve que c'est déjà des putains de pots d'échappement qui font des acquis qui vraiment ça fait vraiment un bon son quoi après ça veut pas forcément plaire à tout le monde et voilà fmf ça va être plus un son par exemple un peu plus spécialisé dans le son cross un peu après par exemple si vous voulez monter un peu en en prix parce que va fmf c'est déjà cher mais ça reste assez accessible si on compare par rapport au prix d'autres marques par exemple après si vous voulez monter vous allez avoir les pots je sais pas forcément si ça si vous allez monter en qualité je sais qu'il ya les prix d'hommes et on l'a les prix les points d'échappement d'homa ou yoshimura par exemple qui sont vrai d'homa yoshimura qui commence à être des des cartouches des pots de haute qualité mais pas forcément spécialisé dans un domaine ça peut être par exemple dépôt que vous allez monter sur un ltz sur un quad vous allez être fou le circuit avec comme vous pouvez monter ça sur une moto faire de la route avec moi super quad heures par exemple mais pareil pour les fmf fmf ça va spécialiser cross à la base mais pareil si vous avez une moto route et vous voulez un son assez cross ça peut très bien faire l'affaire même si vous avez ouais un super quad heures ou super moto voilà et fmf ça peut très bien faire l'affaire aussi après si vous voulez monter encore plus dans la vraiment taper dans le haut de gamme vraiment le truc qui coûte la peau des c***** voilà parce que c'est vrai pas d'autre terme vous allez avoir akrapovic ou alors akrapovic ok c'est bien c'est beau c'est du carbone enfin il ya du carbone en tout cas je sais pas si tous les pots sont en carbone c'est vraiment du haut de gamme mais voilà ça a vraiment coûté cher par exemple moi sur le tz sur ce quad là j'ai la ligne d'origine mais si un jour je devrais la changer à part si je me fais un super prix je prendrai pas de la crainte simplement parce que ça me fait chier d'avoir un pot carbone et et d'aller dans la merde avec et de voilà de de cracher dessus des cailloux et tout en roulant non je préfère je préfère pas abîmer une ligne comme ça même si c'est fait pour ça peut être fait pour résister à ça mais voilà donc après si je vais répondre à quelle est la meilleure ligne pour un ltz c'est la question qui m'a été posée mais comme par exemple pour un quad ou quoi bah franchement ça dépend de vos goûts vous par exemple moi je pense que si un jour je venais à acheter une ligne ou tout du moins déjà un silencieux parce que la ligne complète ça coûte ça coûte vraiment cher je pense que je me tournerai vers du fmf parce que fmf c'est assez accessible quand même c'est c'est pas les plus chers c'est pas donné c'est sûr c'est pas donné mais c'est quand même pas ce qu'il ya de plus cher et mais fmf voilà moi j'aime bien le son un peu cross après comme je dis il y aura une super promo pour un accra je dirais pas non mais accra on va prévoir pour un pot par exemple d'occas qui aurait déjà un peu tourné pour l'avoir déjà moins cher que vraiment un pot neuf accrapeau 8 ça me ferait chier de rouler dans la boue avec d'aller dans la merde et tout un beau pot en carbone et tout non 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 je préfère avoir une cartouche en inox qu'en carbone pour monter sur mon quad avec l'utilisation que j'en ai par exemple ah ouais j'aurais j'aurais une moto de route ou un super quad heures je serais de la route avec voilà le pot accra c'est sûr que ça serait magnifique ça un super bruit en carbone et tout c'est magnifique mais pluré dans la boue tout ça non franchement je préfère pas taper dans du carbone même si ça me fait kiffer c'est sûr mais après voilà il ya si tu as une bonne supos d'échappement ou je sais pas quoi voilà tu pleures après après c'est le risque tout même avec un fmf tu peux avoir un bug dedans mais voilà ça me ferait déjà moins chier de beunier un pot en inox qu'un pot en en carbone après je sais pas si par exemple la trapovic font des pots aussi en inox je sais qu'il ya du carbone est ce qu'après ils font du full inox je ne sais pas je suis pas non plus un pro niveau niveau marque niveau marque de pot d'échappement après je sais que moi j'ai gardé celui d'origine tout le moment c'est parce que voilà j'ai pas vraiment les sous à mettre dans une ligne il faut voir déjà c'est vrai que j'aimerais bien avoir un silencieux un peu plus haut de gamme un peu plus meilleur niveau son mais quand on voit le prix que ça coûte voilà après à se dire ou s'il y en a qui regarde la vidéo et qui veut me sponso moi je suis preneur le sponso ou partenariat fmf moi je suis preneur aucun souci là dessus mais voilà après principalement bon je sais pas si j'ai peut-être dit quelques conneries je sais pas bon peut-être que fmf ont du inox comme peut-être qu'ils font du carbone je sais pas et il me semble pas je peux pas dire de conneries mais il me semble que fmf c'est plus inox accra c'est vraiment dans le très très haut de gamme c'est plus ouais carbone après ouais ça franchement principalement bas ça dépend des goûts de chacun et là qui vont me dire non fmf t'as vu c'est nul et d'autres qui vont me dire ah t'es fou accra c'est le top si vraiment je devais choisir je passerai sur un fmf voilà si vous voulez mon avis personnel après tout ce qui est ouais je sais pas les pots d'homa les pots yoshimura je m'y connais pas trop je pense que c'est sûr que déjà c'est de la qualité aussi rien à dire là dessus mais je connais pas trop dans les prix dans la matière comme quoi c'est fabriqué après le pot d'origine franchement ce celui-là déjà en enlevant la chicane c'est pas trop mal ok j'aime bien le bruit voilà moi ça me fait plaisir de faire un petit vlog là je suis refait j'ai juste peur du temps le ciel est gris moitié noir et puis s'il y en a qui se posait la question ce jeu je savais pas du tout je me suis renseigné et le ltz monté en origine à carburé je sais pas si injection ça change grand chose monté en origine on est à peu près à du 20 chevaux 20 chevaux bridé monté en origine et à ce qui paraît débridé je pense à peu près comme le mien quoi équipe et niveau moteur surtout équipé comme le mien il peut développer jusqu'à j'ai je crois que j'ai vu 45 chevaux c'est pas trop balle surtout que bah 200 kg en origine après moi vu qu'en plus je suis équipé train avant large les gears donc de compète quand même je pense que c'est un train un peu allégé bon j'ai un arbre arrière large renforcée sa chance ça peut prendre du poids mais sinon voilà franchement oui le rapport poids puissance est pas mal là dessus ça cadre comme de rien on va merde je peux en mettre la deuxième j'étais au neutre voilà non si je dois donner mon avis vraiment pour conclure sur les les peu d'échappement franchement ça dépend des goûts et du budget de chacun moi personnellement j'aimerais bien monter un fmf là dessus pas forcément la ligne déjà commencé par un silencieux enfin par une cartouche après voir à la ligne ça coûte cher facile pour 300 boules quoi putain ouais bon après faut savoir ce qu'on veut aussi et déjà monter une ligne aussi ça peut améliorer encore les performances de votre machine ça paraît pas mais si vous montez votre ligne vous faites un petit réglage carburant avec et ça peut ne pas être mal enfin voilà donc quand même en même temps s'il ya des fois des vendeurs de chez fmf qui me regarde ou d'autres marques même à krapovic je veux pas rêver mais voilà fmf yoshimura doma si vous voulez me sponsoriser faire un partenariat ou quoi moi j'ai pris l'heure si je pourrais avoir une cartouche et tout ce serait sympa vous m'envoyez une cartouche ltz 400 2009 et je vous fais une bonne pub bon allez voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions pour me donner votre avis sur les points d'échappement ça peut m'intéresser aussi si vous y connaissez pas mal ça se peut que j'ai raconté deux trois âneries bon voilà j'en excuse si jamais j'ai dit une connerie ou quoi et si vous voulez venir me donner votre avis dire ce que vous en pensez aussi jamais vous avez un ltz et vous êtes monté en fmf ou en autre chose en accra ou quoi dites moi un peu ce que vous pensez du son ça vous plaît je voulais vous dire aussi que si jamais vous avez encore des sujets des trucs des questions que vous vous posez vous aimeriez bien que je parle en vidéo des fois un peu comme je viens de faire là bah dites le moi en commentaire surtout dites le n'hésitez pas ça me donne une petite idée de vidéo et si ça peut vous être utile en plus moi ça me fait plaisir je prends du plaisir à parler d'un sujet et ça vous fait plaisir aussi tout le monde est content donc voilà allez n'hésitez pas à vous abonner à la petite pub gratuite ciao